Le jardin, le trottoir, les lumières, les gouttières, le grand four, le tambour, les baguettes et zim la boum, zim la boum, zim la boum. Sous-titrage ST' 501 Ça se passe il y a de nombreuses années dans un village loin à l'est d'ici. Cette semaine, dans le petit village, c'était la naissance du petit Joseph. Et aujourd'hui, tous les habitants du village viennent féliciter les parents, s'extasier sur cet enfant à porter des cadeaux. « Oh, comme il est beau ! C'est tout le portrait de sa mère, dis donc ! » Donc, tous les habitants du village viennent. Et le dernier à se présenter, c'est le grand-père de Joseph. Le grand-père, il habite juste en face, juste de l'autre côté de la rue. Et c'est le couturier du village, il est très talentueux. Il apporte une magnifique couverture pour le petit Joseph, qui fait juste la taille du berceau. Les années passent, le petit Joseph grandit, et cette couverture, il l'a tout le temps avec lui. C'est devenu son chemin de doudou. Il va jouer dehors, il l'a avec lui, il va voir sa mère dans la cuisine, il l'a avec lui, il dort avec. C'est vraiment son chemin de doudou, il l'aime, il l'adore. Et forcément, avec le temps, il s'use, il se salit. Un matin, il entre dans la cuisine, et sa mère le voit, et... Joseph, c'est pas possible, tu es trop grand maintenant pour avoir un doudou. Regarde-moi ça, il est tout usé, tout dégoûtant. Allez, donne-le, on va le mettre à la poubelle. Mais, maman, c'est pas possible, c'est mon chemin de doudou, je l'aime, moi, mon doudou. Non, Joseph, c'est pas possible. Allez, tu me le donnes, on met à la poubelle. La mère prend le doudou, le met dans la poubelle. Mais aussitôt qu'elle a le dos tourné, Joseph prend dans la poubelle son chemin de doudou. Vite, il traverse la rue et court chez son grand-père. Grand-père, grand-père, regarde, maman, elle m'a acheté mon chemin de doudou à la poubelle, mais c'est pas possible, est-ce que tu peux faire croire quelque chose, s'il te plaît, grand-père ? Joseph, tu vois bien qu'il est dégoûtant, qu'il est tout usé, je ne sais pas si je peux faire quelque chose. Mais s'il te plaît, grand-père, c'est mon chemin de doudou, je l'aime, moi. Grand-père réfléchit. Attends, donne-le-moi, je vais voir ce que je peux faire. Il prend le chemin de doudou, il entre dans l'atelier, il sort le maître, les ciseaux, les aiguilles, il coupe, il mesure, il coud. À la fin de la journée, il ressort avec une veste, faite avec les tissus qu'il a pu récupérer dans le chemin de doudou. Joseph enfile la veste, faite avec ce tissu, et repart chez lui. Le temps passe. Joseph porte sa veste tout le temps, la veste faite avec son chemin de doudou. Et puis, bien sûr, il grandit. Bientôt, les manches sont trop courtes, la veste n'a plus de bouton. Sa mère, un matin, le voit entrer dans la cuisine avec cette veste et lui dit « Joseph, ce n'est pas possible, regarde cette veste, tu as trop grandi, tu ne peux plus la garder, elle est toute usée. Donne-la-moi, on va la mettre à la poubelle. » « Mais maman, s'il te plaît, ce n'est pas possible, c'est ma veste qui était faite avec mon chemin de doudou. » « Joseph, ça suffit, tu me donnes cette veste, on la met dans la poubelle. » La maman prend la veste et la met à la poubelle. Mais aussitôt qu'elle a le dos tourné, Joseph fit récupérer sa veste. Il court chez son grand-père de l'autre côté de la rue. « Grand-père, grand-père, s'il te plaît, maman veut me jeter ma veste, est-ce que tu peux faire quelque chose avec ? » « Joseph, je ne sais pas si je vais pouvoir faire grand-chose quand même, elle est bien usée cette veste. » « Mais s'il te plaît, grand-père ! » « Bon, donne-la-moi, je vais voir ce que je peux faire. » Le grand-père prend la veste, il entre dans son atelier, il prend les ciseaux, le mettre, les aiguilles, il coupe, il coupe. Au bout de quelques heures, il ressort avec une belle cravate. Joseph, tout content, enfile sa cravate qui lui rappelle son chemin de doudou et il repart chez lui. Tous les jours, il porte sa cravate. Il la porte pour jouer, il la porte pour travailler et bien sûr, il la porte à table également. Il n'a même plus besoin de serviettes et forcément, au bout de quelques temps, la cravate est dégoûtante. Sa mère qui le voit, s'énerve un petit peu. « Joseph, qu'est-ce que c'est que cette cravate ? Elle est dégoûtante, elle est irrécupérable, je ne sais, je ne peux rien faire avec. Donne-la-moi, on va la mettre dans la poubelle. » Joseph, un petit peu triste, lui donne sa cravate et hop, dans la poubelle. Mais, aussitôt que sa mère a le dos tourné, Joseph récupère sa cravate, il file chez son grand-père. « S'il te plaît, grand-père, maman veut jeter ma cravate à la poubelle, est-ce que tu peux faire quelque chose ? » « Ben, voyons mon petit Joseph, tu vois bien qu'elle est dégoûtante, je peux même te dire ce que tu as mangé la semaine dernière. » « S'il te plaît, grand-père ! » « Bon, donne-la-moi, je vais voir ce que je peux faire. » Le grand-père prend la cravate, entre dans son atelier, il prend les ciseaux, il prend le fil, les aiguilles, il coupe, il coud, et au bout d'une heure, il ressort avec un petit mouchoir qu'il a pu récupérer dans le tissu encore à peu près correct de la cravate. Joseph, tout content, empoche le petit mouchoir qui lui rappelle son chemin de doudou, et il repart chez lui. Le petit mouchoir reste dans sa poche tout le temps, même parfois il le prend sous son oreiller pour dormir la nuit. Un matin, sa maman qui veut faire la lessive vide la poche du pantalon et trouve ce mouchoir qui avec le temps est devenu tout sale, tout dégoûtant, et elle le met dans la poubelle. Mais Joseph, qui l'a vu, dès qu'elle a le dos tourné, il file récupérer le petit mouchoir dans la poubelle, il court chez son grand-père. « Grand-père, grand-père, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire quelque chose avec mon mouchoir ? » « Maman, elle veut le jeter, mais je ne suis pas d'accord. » « Joseph, là, ça devient vraiment compliqué, là. » « Bon, donne-le-moi, je vais voir ce que je peux faire. » Le grand-père entre dans son atelier, il sort les ciseaux, le fil, les aiguilles, il coupe, il coupe et au bout de quelques minutes, il ressort avec un petit bouton qu'il a recouvert, avec un petit bout de tissu qu'il a pu récupérer. Il le coude sur le pantalon de Joseph. Joseph, tout content, repart chez lui. Un jour, il va jouer au ballon avec ses copains et à force de courir dans tous les sens, de bouger, le bouton s'enlève. Et Joseph n'arrive pas à le retrouver. Il va voir son grand-père. « Grand-père, grand-père, j'ai perdu mon bouton. » « Ah, mais Joseph, sans tissu, je ne peux rien faire. » Joseph repart chez lui, malheureux, mais bon. Cette histoire, de temps en temps, il se la rappelle quand il grandit et un jour, pour ne pas l'oublier, il décide de l'écrire dans un petit carnet. C'est ce petit carnet que j'ai retrouvé et c'est grâce à cela que j'ai pu vous raconter son histoire. Si vous voulez découvrir une histoire de grand froid, cliquez sur la vidéo suivante.